La petite ville de Mazan, en France. Un endroit paisible. Mais sous la surface, une décennie d'horreur inimaginable s'est déroulée. 51 hommes, une femme, drogue, viol, filmé. Un cauchemar orchestré par son propre mari. La victime, Gisèle, vivait dans un brouillard. Son mari, Dominique Pelicot, la nourrissait de somnifères. Il appelait ça des médicaments. Un traitement pour un diagnostic fictif de la maladie d'Alzheimer. En réalité, c'était un outil de contrôle. Un moyen de la faire taire. Un moyen de lui voler sa conscience. Les agressions se sont produites d'innombrables fois. Gisèle n'en avait aucune idée. Sa propre maison, un lieu censé être sûr, transformé en un antre de dépravation. Les images, les vidéos ont capturé l'horrible vérité. Une vérité cachée pendant des années. Voici l'histoire d'une ville aux prises avec l'impensable. Une histoire de trahison, d'actes monstrueux et de la longue lutte pour la justice. Gisèle vivait dans un brouillard. Les somnifères, déguisés en médicaments, lui voilaient l'esprit. Elle ne se souvenait de rien. Elle ne pouvait pas se défendre. Prisonnière de son propre corps. Une victime privée de sa voix, de sa conscience, de son propre sens de soi. Des années ont passé dans cet état second. Les agressions ont continué. Incessantes, brutales et cachées à sa conscience. L'homme en qui elle avait confiance. Son mari. L'orchestrateur de ses souffrances. La vérité s'est dévoilée lentement. Des problèmes de santé sont apparus. Perte de cheveux. Perte de poids. Perte de mémoire. Puis, la police est arrivée. Ils ont révélé les images horribles. Les vidéos. Le monde de Gisèle s'est effondré. Le bilan émotionnel inimaginable. La trahison a été profonde, laissant des cicatrices sur son âme. Mais au milieu de la douleur, une lueur de détermination. Gisèle ne se tairait pas. Elle se battrait pour obtenir justice. 51 hommes. 50 est une vie liée à cette toile de dépravation. Il venait de tous les horizons. Chauffeur routier, militaire, un infirmier. Des visages ordinaires cachant de sinistres secrets. Dominique Pellicot. Le mari. Le marionnettiste. Il a drogué sa femme. L'a offerte aux autres. Ses motivations. Une énigme effrayante. Tiendrait-il son plaisir de sa souffrance, du pouvoir qu'il exerçait ? Les autres accusés, leur rôle variait. Certains ont admis les agressions, prétendant ignorer l'état de défense de Gisèle. Un mensonge commode ou une vérité terrifiante, révélant un mépris cruel pour le consentement. Leur défense, elle n'a pas dit non. Mais comment aurait-elle pu, alors qu'elle ne savait même pas, drogues à l'obéissance, son silence n'était pas un consentement. C'était le silence d'une victime privée de son libre arbitre. Section 4. Le procès. Un phare pour la justice. Le procès. Une petite salle d'audience d'Avignon transformée en champ de bataille pour la vérité. 51 hommes face à la justice. Le poids de leurs crimes pesant dans l'air. Gisèle, frêle mais résolue, a pris la parole. Sa voix, un murmure parfois, résonnait avec la puissance du défi. Elle a raconté le moment où la vérité s'est abattue sur elle. Les images, les visages de ses agresseurs, gravés dans sa mémoire. Le monde entier a regardé, retenant son souffle. Le procès est devenu un paratonnerre, déclenchant une conversation sur le consentement, sur la nature insidieuse de la violence sexuelle. Il a forcé la société à faire face à une vérité qui dérange. Les monstres ne se cachent pas toujours dans l'ombre. Parfois, ils se cachent à la vue de tous. Ce procès, bien plus qu'une simple punition. Il s'agit de responsabilité de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Il s'agit d'exiger justice pour Gisèle et pour toutes les victimes de violences sexuelles. Section 5 Les échos de Mazan Un appel au changement Le procès de Mazan Un tournant Il a exposé les bas-fonds d'une ville en apparence ordinaire. Il a brisé le silence qui entoure la violence sexuelle, obligeant une nation à faire face à sa propre complicité. Le courage de Gisèle, une lueur d'espoir. Son histoire a trouvé un écho auprès d'innombrables personnes, les encourageant à briser le silence. Le procès, un rappel brutal que la justice, bien que souvent insaisissable, vaut la peine qu'on se batte pour elle. Mais la lutte ne s'arrête pas à un verdict. Les échos de Mazan doivent se répercuter au loin. Nous devons remettre en question les attitudes et les croyances qui permettent à la violence sexuelle de prospérer. Nous devons éduquer, sensibiliser et tenir les auteurs responsables de leurs actes. Le procès est peut-être terminé, mais le voyage vers un monde plus sûr et plus juste ne fait que commencer. Que les échos de Mazan nous rappellent constamment que nous ne devons jamais cesser de lutter pour un monde sans violence sexuelle. Mazan nous rappellent constamment que nous ne devons jamais cesser de lutter pour un monde sans violence sexuelle.